Donc en continuant avec les sommes, on va voir quelques sommes qui sont plus compliquées que ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. On va voir des sommes qui dépendent de puissance et des sommes qui dépendent de factoriel. On va commencer par la puissance et on va comprendre le concept de formule récurrente comme la puissance. Donc je prends la puissance par exemple, on va commencer par la puissance, je vais prendre ici P égale à x à la puissance n. Donc c'est quoi x à la puissance n ? x à la puissance n c'est x fois x fois x n fois. Donc voilà, ici on va faire la multiplication, combien de fois ? C'est n fois, donc ici n fois. Donc on multiplie x fois x n fois, c'est ça la puissance. Donc la puissance c'est une formule itérative, c'est une formule récurrente. Ça veut dire quoi récurrente ? C'est que vous savez que x à la puissance n égale à x à la puissance n moins 1 fois x. Donc c'est très important cette formule. Donc ici c'est la puissance et ici c'est la puissance. Donc si j'écris cette puissance là, ça me permet de comprendre c'est quoi mon algorithme. C'est-à-dire si j'ai une puissance actuelle, si j'ai la puissance x à la puissance n moins 1, il suffit de faire fois x pour trouver x à la puissance 1. Bien sûr, ça c'est la première partie de x à la puissance 1 et on sait que x à la puissance 0 égale à 1. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on a toujours un point de départ par rapport à 1. Donc si 1 est supérieur à 0, on va appliquer cette formule. x à la puissance 5, c'est x à la puissance 4 fois x. Je n'ai pas x à la puissance 4, je calcule x à la puissance 3. x à la puissance 4, c'est x à la puissance 3 fois x. Un seul. Donc comment faire ces algorithmes-là, le truc de ces algorithmes ? En réalité, on peut le faire directement ici. C'est le produit égal, égal, le produit. Donc ici, vous remarquez, c'est x qui se répète. C'est le produit de x. Donc x fois, x fois, x fois, x fois, x. 1 fois. Donc pour 1 fois. Donc 1 fois. Donc on doit avoir une boucle qui s'exécute 1 fois. Donc la boucle qui s'exécute 1 fois, c'est très simple. C'est pour y reçoit A à N. Donc on va faire ce N. Donc par la suite, on va faire P. On va faire ici P. P actuel fois x. Je trouve le P prochain. Tel que P initialement, c'est 1 puisque c'est un produit. Donc c'est x à la puissance 0. Donc on va faire comment ici ? Je vais faire la boucle du produit. Donc P reçoit 1. Après, pour y allant de 1 jusqu'à 1, ça c'est N fois. C'est le truc de N fois. Et on va faire quoi ? On va faire P actuel. C'est-à-dire la puissance actuelle. Je l'ai multiplié par x. Je trouve le P prochain. C'est-à-dire la valeur de P, c'est la valeur de P actuelle fois x. Je trouve le prochain P. Donc si on déroule cet algorithme, si on veut dérouler cet algorithme, on peut faire le déroulement comme nous l'avons fait pour la dernière fois ici. Je vais copier ça. Et je le déplace ici. Très bien. Si on veut dérouler cet algorithme, ici les variables, qu'est-ce que nous avons ? On va dérouler cet algorithme pour 1 égale à 3 et x égale à 2. Donc ici il y a deux variables d'entrée. Ce n'est pas uniquement N. Ici les variables d'entrée, c'est N et X. Et variables sorties c'est P. Et variables intermédiaires c'est I. Donc on peut les schématiser ici comme suit. Pour ce traitement, il y aura des variables d'entrée. C'est N et P. Ça c'est des variables, pardon, N et X. Ça c'est des variables d'entrée. Je peux faire une flèche ici. Très bien. Ça c'est pour N. Pas le truc exact, mais c'est pas méchant. On va comprendre les principes. Ça c'est les variables d'entrée. Par la suite, variables sorties, nous allons faire c'est P. C'est le résultat qu'on cherche, c'est la puissance. Ça c'est les variables sorties. Et bien sûr, on a une variable intermédiaire, c'est le I. La variable de traitement, c'est I. C'est une variable intermédiaire. Ici, I. Et ici, c'est la variable intermédiaire. Je vais copier cette flèche. Pour ce I là, pour dire que ça, je m'excuse, c'est une variable de traitement. Très bien. Voilà le schéma. Donc ici, je vais faire les variables. On commence par les variables d'entrée dans le déroulement. Toujours, on commence par les variables d'entrée. Ça c'est M. Ça c'est X. Par la suite, on fait les variables intermédiaires. C'est I. C'est I. Après, la variable sorties, c'est P. Voici comment ça va devenir pour le déroulement. Donc, je vais ajuster un peu le truc. Comme ça, c'est très bien. Voici les variables. Donc, on va dérouler cet algorithme pour 1 égale à 3 et X égale à 2. Voilà. Pour 1 égale à 3 et X égale à 2. Donc, on va exécuter. La première instruction, c'est les variables d'entrée. Les variables d'entrée, c'est lire. Lire N et X. Donc, on ne va pas lire I, on ne va pas lire P. Ça veut dire quoi lire ? Ça veut dire donner les valeurs de N et X. Donc, ça c'est la lecture. Donc, la lecture, elle va toucher les cases des variables. Voilà. Comme ça. Plus ou moins. Ce n'est pas exact. Et si je donne les variables. Donc, nous avons dit que N égale à 3. Et X égale à 2. Très bien. Par contre, les valeurs de I et P ne sont pas connues. Je vais commencer par slash et slash. Pour moi, ils ne sont pas connus. Et bien sûr, la partie affichage. La partie affichage, pardon. Donc, ici, pour la partie affichage, je vais déplacer ça ici. Et je ne fais rien pour l'affichage. Vous pouvez le barrer comme vous pouvez le laisser vite, tout court. Très bien. Donc, voici la première partie de déroulement. Donc, je vais essayer de toucher ça et cacher ça. Très bien. Comme ça, on aura la vision globale. Donc, j'espère bien que c'est clair ici pour le moment. Puisqu'il nous a donné, il nous a dit dérouler l'algorithme pour N égale à 3 et P et X égale à 2. Donc, la deuxième instruction, c'est P reçoit 1. C'est l'initialisation de P. Donc, toutes les valeurs restent les mêmes. Et ici, je vais mettre 1. Par la suite, ça vient à la boucle pour. On a fait dans une vidéo précédente l'exécution de la boucle pour. On va copier ça. Vous pouvez répéter les valeurs. Vous pouvez faire deux slashs pour dire la même valeur. Vous pouvez mettre deux cotes. Ici, on va faire pour et reçoit 1. On commence par I égale à 1. Et ici, on va mettre 1 ici. Très bien. On va mettre 1 ici dans cette valeur. Très bien. Impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle ? Donc, je vais faire un sourdine ici. Donc, je vais agrandir ces zones-là. OK. Donc, on ne veut pas s'agrandir. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ici. Je suppose, j'ai le truc ici. La hauteur. High. OK. Je vais faire 50. Très bien. Et ça sera mieux que le texte soit aligné vers le haut. Comme ça. Très bien. Donc, pour I égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter l'instruction P reçoit P fois X. P reçoit P fois X. On remplace maintenant les valeurs de P et X. Donc, P égale à 1. Et X égale à 2. Donc, c'est 1 fois 2 qui égale à 2. Et deux séquences, c'est X. C'est X à la puissance 1. Donc, ici, P devient 2. Voici la première itération de la boucle pour. Donc, ça, c'est la première itération. Je vais diminuer un petit peu la hauteur. Donc, c'est arrange. Et ici, je vais diminuer un peu la hauteur. C'est très bien. Ça, c'est la première itération. On va exécuter la deuxième itération pour I égale à 2. Donc, on va répéter la boucle pour jusqu'à N. Et N égale à 3. Donc, on va exécuter les irations 3 fois ici. Donc, on examen, vous allez avoir 3 itérations, 4 itérations. Maximum 5 itérations, normalement. Donc, pour I reçoit 2. Automatiquement, I devient 2 ici. Donc, ici, la valeur de P, ce n'est plus 1 ici. C'est 2. Après, P reçoit P fois X. C'est 2 fois 2 qui égale à 4. En réalité, 4, c'est quoi ? C'est 2 à la puissance 2. C'est X à la puissance 2. Ici, la valeur devient 4. Bien sûr, vous pouvez barrer la valeur, cette valeur-là. Vous pouvez la barrer avec un slash. Cette valeur, elle sera écrasée. Donc, vous pouvez la barrer par un slash. Donc, j'espère bien que c'est clair. C'est la deuxième itération. On va faire aussi la troisième itération. Et vous remarquez, l'affichage pour le moment, on ne l'a pas utilisé. On va l'utiliser à la fin pour écrire P. Et la valeur de P, c'est la dernière instruction de l'algorithme, c'est l'affichage. Ici, il n'y avait pas écrire donner la valeur de N et X. Sinon, je devrais le faire ici aussi dans l'affichage. Donc, chaque instruction écrite, on le fait pour la colonne affichage. Pour le moment, elle n'est pas utilisée. Cette colonne-là n'est pas utilisée. On continue le déroulement. Pour I reçoit 3. Donc, I, ça devient 3. La valeur initiale de P, ce n'est plus 2. C'est 4. Vous remarquez aussi que les valeurs de N et X, elles ne sont jamais modifiées. puisqu'il n'y a pas ici une instruction N reçoit ou bien X reçoit. On ne modifie ni N ni X. Très bien. Après, on va faire P reçoit. Donc, ça devient 4 fois 2. Donc, c'est quoi 4 fois 2 ? C'est P fois X et X, toujours égale à 2. Donc, égale à 8. Et 8, c'est quoi ? C'est 2 à la puissance 3. Voilà. Et on termine l'intération. Donc, la dernière instruction, c'est écrire P, puisque c'est la variable sortie. Donc, je vais couper ça. On va couper ça, c'est pas méchant. La dernière instruction, c'est écrire P. C'est le résultat. En réalité, il va écrire le résultat final qui est égal à 8. Voilà. Très bien. Je vais faire 20. Je pense que ça va être suffisant. Non, c'est un peu petit. Je vais faire 25. Très bien. Donc, ici, la dernière valeur, ici, c'est 8. Et ici, ça reste 3. On va sortir avec 3. Donc, c'est ça, la valeur finale. C'est cette valeur-là, la valeur finale. Donc, ici, il va nous afficher 8. C'est ici que nous avons utilisé. Et c'est ça, le résultat final de notre déroulement. Donc, j'espère bien que c'est clair comment nous avons fait pour le calcul de la puissance. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment calculer le factoriel. Après, on va voir une somme où il y a le factoriel et la puissance en un temps. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada